Moi ce que je trouve incroyable c'est qu'après chaque attentat, c'est le même discours, on ne peut rien faire, c'est difficile, ils sont quand même très nombreux. Depuis 6 ans, et les attentats de Toulouse, il y a eu 250 morts. Donc pendant combien de temps on va dire, ah mais c'est nos principes, on a pris la Bastille pour ça, nous dites-vous madame. Je ne suis pas sûr qu'on ait pris la Bastille pour laisser des gens se faire égorger, des gendarmes, des prêtres, des enfants. Alors, il y a une contradiction, moi que je ne comprends pas, chez les responsables politiques. D'un côté, ils nous disent on est en guerre, et bien quand on est en guerre, on a une manifestation d'exception. Et en fait, je termine juste si vous le voulez bien, et en fait, on s'est soumis, mais de nous-mêmes, nous nous sommes liés les mains. La France aujourd'hui n'a plus la maîtrise de sa politique. Au niveau français, il y a un Conseil constitutionnel qui censure comme il veut les lois votées démocratiquement par le Parlement. Et même si on a des lois qui arrivent à passer, en général elles sont retoquées par une Cour européenne des droits de l'homme dans laquelle siègent des Turcs, des Azerbaïdjanais, des Serbes et des Albanais qui nous donnent des leçons de droit de l'homme. La réalité, c'est celle-là. Et donc, d'un côté, il y a tous ces grands principes, ces grands discours qui sont tout à fait magnifiques. Moi, j'ai fait un peu de droit, les principes généraux du droit, j'ai appris ce que c'était. Et du coup, l'idée que le droit, il puisse être là pour défendre les citoyens, c'est quelque chose qui a totalement disparu du paysage. Parce que non, il y a nos grands principes. Et bien oui, on aura à nouveau cette discussion après le prochain attentat, après quelques nouveaux morts. Il y a une espèce d'impuissance, mais même plus que ça, de soumission à l'évolution de la France telle qu'elle existe aujourd'hui, qui je trouve est assez sidérante. Ce qui est intéressant, c'est que tout ça se fait au nom de la défense de l'État de droit, alors que tous ces gens viennent tous de lieux où le droit n'existe plus depuis longtemps. Vous avez vu ce qui s'est passé après, quand des confrères ont voulu aller filmer dans la cité d'où venait le tueur. Les racailles du coin sont descendues de l'immeuble en disant, tu avances plus loin, on te casse les jambes. Ici, on n'entre pas. Et les policiers n'entrent pas. Et les médecins n'entrent pas. Et les pompiers n'entrent pas. Alors, on est là à vouloir, au nom des grands principes qui sont tout à fait estimables, garantir un État de droit, mais qui n'existe plus depuis longtemps. Et tous ces gens, ils se moquent de notre État de droit. Ça existait aussi avant que le djihadisme soit aussi un vrai problème. Je pense qu'il n'y avait pas une telle hybridation. Est-ce que les journalistes dans les banlieues, c'était un problème depuis très longtemps ? Vous avez tout à fait raison. Mais c'est de pire en pire. Le Figaro Magazine a fait sa couverture là-dessus le week-end dernier. Donc, avec une journaliste qui a passé un an en immersion, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, dans une banlieue de Seine-Saint-Denis. Et ce qu'elle décrit est juste terrifiant. C'est-à-dire qu'il y a une hybridation entre la délinquance et l'islamisme qui fait que le système est parfaitement cohérent. Et malheureusement, on ne sait pas comment se battre contre ça. Ce que vous prenez, finalement, ce que vous prenez, c'est œil pour œil, dents pour dents, c'est précisément le droit qui a complètement succédé à la loi d'Italion. C'est ça que vous arrêtiez de caricaturer ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Je ne veux pas la loi d'Italion. Je veux la justice. J'essaie de vous expliquer que les Français voient attentat après attentat, toujours le même discours, qu'il ne se passe rien et qu'ils disent « qui va nous défendre ? » Vous comprenez ? La loi d'Italion, c'est la vengeance. Je ne veux pas de la vengeance. Je voudrais simplement qu'on accepte de dire « Ok, nous nous sommes trompés, nous n'y arrivons pas, il faut réfléchir, se remettre un peu en question. » C'est ça que je voudrais plutôt que de dire « Ah, vous voulez qu'on change la loi ? On a pris la Bastille. » Non, je suis désolé, ça n'a rien à voir. Merci.